journal d'un soldat français en afghanistan 3 décembre les permes hier après midi cérémonie au régiment dé et elle et le commandant c était présent à l'arrivée à l'ordinaire de dé que nous redoutions tous un peu tant les mots nouvelles le concernant était mauvaise une allée s'est spontanément formé pour le laisser passer et sans rien qu'il n'ait été prévu nous l'avons tous applaudi pas très militaire mais cela venait en tout cas du fond du coeur pour lui comme pour quelques autres le retour à la vie normale va être long et douloureux si cela est possible je ne sais pas quoi en penser mais son énergie sa volonté sont tellement impressionnantes peu de monde ce matin à la cérémonie de dissolution du jtia mais c'est normal fréjus est une petite ville le vrai plaisir la fierté même a été de défiler dans les rues et d'entendre entre deux couplets de la mort les accomplissements et les cris de félicitations des passants arrêtés sur notre passage je me suis même senti élevé nous voici en perme pour cinq semaines au delà reprendra la vie au régiment avec un nouveau groupe de nouvelles missions d'entraînement une nouvelle l'opex probablement en septembre probablement en guyane 18 février 2011 trois mois que nous sommes rentrés une éternité au milieu de laquelle nous avons profité de mes cinq semaines de perme et d'une semaine de ski tout va bien à la maison les enfants sont heureux Aaron est de plus en plus bavard jenny ne veut en permanence à la maison et comme pas mal de gars au régiment je fais attention à rentrer vite au régiment par contre c'est peut-être un peu plus compliqué quelques problèmes commencent à apparaître la compagnie a été complètement réorganisé dès notre retour j'ai changé de section et perdu mon groupe au passage seul guigui est resté avec moi j'ai commencé par regretter ce changement mais c'est très bien ainsi cela va nous obliger à tourner la page à regarder devant nous et non pas en arrière avec un triste regard nostalgique toujours ensemble nous aurions eu la tentation de faire vivre ici malgré la routine de la vie au régiment les relations particulières qui nous unissait là bas or je le sais bien cette idée est un mirage la désillusion aurait été grande peut-être même aurions nous tout gâché je m'attendais à ce que le retour au régiment soit difficile après six mois d'une mission exceptionnelle nous voici plongé au creux d'une longue vague de calme et de routine les cours de combat les exercices de tir la garde les tig pour les gars on est loin de tagab et bedrao de l'autonomie qu'ils avaient du niveau de responsabilité que nous leur avons accordé comment ne pourrait-il pas trouver lourd par exemple les exercices de tir parce que c'est le règlement ils doivent scrupuleusement respecter les consignes de sécurité alors que là bas ils en étaient seuls responsables avec leur doux chargeur plat en permanence ils éprouvent forcément et ne s'en cache pas le sentiment d'être pris pour des petits garçons cela passera avec le temps il va falloir se réhabituer à cette vie se convaincre que tagab a été une expérience exceptionnelle et que c'est aussi ça qui a fait sa saveur et puis les chefs nous parlent déjà d'une mission harpy en guyane dès le mois de septembre et ça ce n'est pas une demi mission il aura de quoi faire du sacré boulot là bas certains n'ont peut-être pas la patience d'attendre et c'est dommage j'entends ici et là des gars qui parlent de rompre leurs contrats après ce qu'ils ont fait là bas en Afghanistan je trouverais ça presque triste car ce sont de bons gars des soldats de valeur qui pourraient faire quelques belles années dans l'armée et réaliser un peu de leurs rêves d'aventure et d'expérience partagée avec les autres gars aujourd'hui ils conservent leurs regards braqués sur bedrao les ruelles de chécoute et dans leurs oreilles résonne encore le bruit des balles et des tigres mais ces images ne disparaîtront pas en quittant l'armée pour moi partir maintenant est une fuite en avant que je ne leur souhaite pas alors j'en discute avec certains pour qu'ils réfléchissent prennent du recul baisse le pour et le contre ça me ferait mal de voir ces gars se perdre maintenant après ce qu'ils ont fait là bas conclusion je crois qu'il est l'heure de conclure cette mission a vraiment été la mission c'est clair notre expérience militaire a explosé en quelques mois quel que soit le grade et que ce soit sur le plan technique tactique ou humain avec les bons et les mauvais côtés d'une mission aussi dur tout est plus fort plus intense le positif comme le négatif les peines comme les joies l'amitié la cohésion les coups de gueule c'est vraiment la mission plus sur le plan personnel je reviens sans fierté particulière je suis content d'avoir été en afghanistan d'y avoir vécu tout ce que j'y ai vécu mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de différent de ce que j'ai toujours été je ne suis pas devenu une sorte de héros je ne regarde pas les gens d'un regard différent parce que j'ai été là bas au contraire je crois que je reviens plus humble plus conscient de mes défauts plus conciliant avec les autres est ce que j'ai aimé vivre ça oui terriblement est ce que j'aimerais y retourner oui beaucoup mais comme d'autres le feront sans doute personnellement je ne porterai pas volontaire pour une mission ou mlt par exemple parce que j'ai d'autres responsabilités dans la vie parce que je ne me sens pas le droit de faire revivre une telle épreuve à jenny aux enfants c'est clair et sans regret absolument sans regret j'atteins la fin de ce journal jamais je n'aurais imaginé m'engager dans cette aventure si nico ne me m'épauler et m'embarquer pour de longues discussions parfois durant des heures seul ou avec son icône une rencontre et des échanges passionnants presque la moitié du mandat passé avec nous à tagab au sein de la compagnie il y avait comme un vide lorsqu'il n'était pas là dans le box ou dans le vab et puis au delà de notre rencontre je crois que sa présence nous a tous fait revisiter notre regard sur les journalistes mes derniers mots seront pour vous jenny melissa alicia et aaron je ne suis pas le mari ni le père qui sait vous parler vous expliquer ce qu'est mon métier pourquoi je le fais je peux avec ce journal que vous lirez sans doute un jour corriger un peu ce défaut ces silences tu le sais jenny sont là pour te protéger quant à vous les enfants je vous crois trop jeune pour entendre des histoires de guerre vos rêves doit rester des rêves d'enfant la guerre emporte peu peut-être plus tard quand vous aurez grandi aurez vous envie que je vous la raconte alors nous prendrons le temps de nous asseoir sur un banc face à la mer et je vous emmènerai dans les vallées d'afghanes je ne saurais compter jenny combien de merci tu mérites merci d'avoir accepté mon choix de rejoindre l'infanterie de marine merci de ne rien faire pour me retenir merci de supporter mes absences merci de me laisser vivre ma vie merci de faire grandir les enfants comme tu le fais c'est une liste sans fin que je pourrais écrire ici je sais qu'il manquera toujours quelques merci à cette longue liste dans les sacrifices que tu fais pour moi sont nombreux importants et souvent lourd maman a choisi votre papa mais vous les enfants ne l'avez pas choisi c'est moi mais c'est vous mais je sais combien cela peut être difficile pour vous je ne peux que vous dire que la tristesse me provoque mes départs est un crève coeur comme j'étais triste mélissa quand maman m'a appris que ton joli sourire a disparu de ton beau visage quand j'étais en afghanistan comme je suis triste alicia quand je pense que je n'ai encore jamais été là pour t'accompagner le premier jour de l'école quant à toi ron je t'ai à peine vu grandir mais je sais aussi que tout n'est pas négatif mes départs en mission et en afghanistan plus que jamais me font réaliser à quel point vous m'êtes précieux combien je suis riche d'une belle famille qui me comble quel mal j'aurai à vous décrire le vide que crée votre absence remerciements au général Eric Margueil au colonel Michel de Messmet au capitaine Aurélien aux représentants de l'Emacom l'amiral Christophe Brazuc et le colonel Thierry Burkrat à Cyril Drouet Guillaume Mère Margueil au revoir J'ai reçu J'ai reçu